Bon appétit Philippe ! C'est bon le gâteau ? Non, il est très bon et je vous signale que, et je remercie d'ailleurs les généreuses donatrices, que c'est mon gâteau d'anniversaire. Oh ! Merci ! Mon bébé ! Déjà 12 ans ! C'est pour ça qu'il est en rose, il fait la bougie ! Vous voulez que je fasse une quête ? C'est votre anniversaire aujourd'hui ? Moi j'en prends pas parce que je suis pas comme vous, moi ça m'empêche de parler. Vous pas du tout ! Non ! La vitesse où il le bouffe ! La radio est un art alimentaire, demandez à l'amiral. Complètement, ouais ! Toujours pour le pognon que vous venez ? Écoutez, évidemment ! Je sais pas, vous auriez pu vous faire des amis ? J'aime bien vous voir aussi, mais je préfère vous... Est-ce que vous viendriez gratuitement ? Quoi ? Avec nous ! Oh non ! Est-ce que si on vous donnait davantage, vous regarderiez le public ? Ah oui ! Il est entièrement vénal ! Entièrement vénal ! Bah vénal ! Moi je fais ça pour du pognon, les mêmes que la plupart des gens ils bossent pour du pognon ! Et vous vous faites ça pour quoi ? Pour vous voir ! Bah je prends votre pognon alors ! J'irai voir madame Hertel, je lui dirai le pognon de Bouvard il est pour moi ! Parce que même à ce tarif-là vous pouvez me voir à poil si vous voulez ! Ah, Amiral, vous parlez bien des choses de l'amour ! Quand je pense à votre naissance, votre maman, votre maman qui vous aimait tant, quand elle vous a vu apparaître... Les langes, les cris, la bassine... Le papa ! Le papa ! Le premier caca bleu ! Oh... Le médecin vachement emmerdé ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais non madame, vous assurez, il est normal ! Ah, j'espère qu'il est normal mon petit fils-ci ! Le mec, qu'est-ce qu'on fait ? On sait pas, on le laisse, elle en veut alors ! En plus comme ils avaient déjà noyé les autres ! Le papa ! Oh mon dieu, quelle belle petite fille ! Oh oui, achetez les affaires toutes roses ! Ah ! Pendant 4 ans, on l'a nourri comme ça ! 4 ans, on lui a acheté les soquettes ! Le plumier rose, avec l'encre dedans, on lui faisait les couettes ! Qu'il était mignon, mon dieu, qu'il était beau ! Attendez, il va pleurer, il attendrit ! Je revis, grâce à vous, toute mon enfance ! On dit tout au docteur ! Pourquoi tourner le dos au public ? On est devenu Christ misanthropiche ! Parce qu'on fait de la radio, on fait pas de la télé ! Oui, mais le public fient pas pour voir le cul, ils viennent pour voir le face ! Quels sont les problèmes ? Faut pas tourner le dos au public ! Faut regarder dans les sujets ! Non, je suis pas un saltavante comme vous ! Oui, mais pourquoi honte de faire la radio ? C'est pas honte ! La radio, on parle dans un micro, il y a du fil d'électricité, que je remercie d'ailleurs ! Parce que le public paye très cher pour la place, pour voir le visage ! Moi je fais de la radio ! Je ne fais pas du théâtre ! Mais le théâtre c'est une autre chose ? Non, c'est répugnant ! Mais toi tu fais le théâtre ! Navigation c'est théâtre ? Non, la navigation c'est du sport ! Tu vas pas m'emmerder pendant la journée là-dessus ! Bon, alors tu te calmes, toi aussi ! Je ne sais pas ! La navigation c'est la réclame ! Non, non, la navigation ça se fait au large avec des goélands, des albatros avec des mouettes ! Et qui a l'air d'un oiseau du large ? Il n'y a que Sophie qui est là, vraiment un bel oiseau ici ! On dirait... Toi tu es là d'un goéland qui a fait 25 ans de ta d'ordure ! Tu t'es vu ? En plus ça gardait l'odeur ! Il est nerveux ! Après, une longue privation sexuelle, n'est-ce pas ? Il a toujours besoin d'exprimer... Non mais là je ne crois pas qu'il y a eu de privation sexuelle pendant sa dernière traversée ! Il y avait quatre camarades avec lui d'après ce que j'ai vu dans mes jours ! On se calme le coco là ! Miss Braguette arrière Pochette Vaseline ! On se calme ! Ça n'est pas Pierre Lotti, hein ? Lieutenant Vézy ! Non, il ne faut pas exagérer quand même ! Moi j'ai les moeurs de tout ce qu'il y a le plus normal ! Mais vous n'êtes pas le seul, amiral ! Si, ben vous, c'est connu ! Sinon, il y aurait moins de monde pour vous applaudir lorsque le lendemain du départ vous rentrez au port ! Vous en tirez une au nabo, moi ! Alors ça, c'est pas les violences, c'est pas l'émission de TF1 le samedi ou un télé-cromo ! C'est une émission amicale ! Pourquoi tu tournes le dos au public, faut dire ! C'est pour qu'il vous voit mieux, Monseigneur ! J'ai tenu, notre métier est aussi honorable que le vôtre ! Mais pas du tout, Monseigneur ! Ah, Monsieur, nous avons d'illustres noms ! Partir sur l'océan est, ma foi, plus grandiose que de rester sur scène habillé bleu, jaude, rose, assis déguisé et faire le baltoquet ! Ne comptez pas sur moi, Monsieur ! Le théâtre ridicule ! Mais Monsieur, permettez que je vous réponde issule ! Dans le théâtre, il y a des noms célèbres et Molière est un homme qui, croyez-moi, vaut bien Christophe Collomb, sa prénom de nom ! Je préfère, Collomb, à votre Monsieur Molière, je préfère l'aventure, le lointain et la mer, vos planches pourries sur lesquelles vous montez, pour vous faire applaudir par le public ébahi, des propos stupides que vous tenez ici ! Ne comptez pas sur moi, et oui, Monsieur Martin, je viens ici pour une chose, une seule, et prendre un peu de pognon ! Monsieur, nos planches ont un avantage sur les vôtres ! Jamais elles ne coulent ! À combien de théâtres on fait des naufragés ? Combien de comédiens sont même plus des épaves ? Je ne regarde personne, Castelli, pas pour toi ! Ne crois pas que je t'attaque, pour moi, tu es de bois, de ce bois dont on fait, idiot, soliveau, pendule, peu importe ! Tu appartiens dans la matière dans laquelle chaque individu peut sculpter le ridicule, je le sais, je te crois ! Et puis toi, le luron, je t'ai connu, jeune homme, je t'ai vu, petit breton, avec ton chapeau, ton joli chapeau rond, aller dessus la plage, ramassant les coquillas, chantant un air pur, regardant l'océan, et tu quittes Paris ? Et non, tu y restes. Maintenant, voilà que tu fais carrière avec les saltabonques, et pourtant je sais que toi, la mère te manque, qu'elle t'appelle là-bas, dans les rochers lointains, qu'elle te dit, mon Thierry, rejoins donc les marins ! Mais je ne savais pas que tu étais breton ! Mais je le suis, monsieur Martin ! Je ne savais pas que dans ce pays marin, il y avait aussi des artichonins ! T'as un beau dos, hein ! Je préfère mon dos de ta gueule ! Ah, c'est marrant ! Voulez-vous fâcher avec tout le monde ? Il est de dos, il est de dos ! Il est comme en mer, quoi, la quille en l'air ! Pourquoi tu montes ton dos alors que t'es si beau, tu as si beau visage ? Le vent arrière, c'est juste aussi ! Des yeux à 360 degrés ! Montre tes yeux, tu feras une carrière ! Je peux te faire réussir ! Viens me voir le soir, je te ferai travailler ! C'est vrai, amiral ? Il y a un tas de dames qui aimeraient vous voir, là ! Est-ce que j'ai envie de les voir, moi ? C'est fini, puisque Tonton prendrait l'argent ! Tu n'auras même pas de l'équipement ! Il est parti sur son bateau pour Dakar ! On était huit à bord ! On se calme ! Je représente la liberté d'expression socialiste ! On se calme ! Arrêtez de m'emmerder avec mon métier, je ne vous emmerde pas avec le vôtre ! Je ne savais pas que c'était votre métier ! Non ! Si en plus c'est ton métier, c'est pardonnable ! Oh, ça c'est pas mal ! Là, tout le monde est énorme ! Comme vous le sachiez pas, ça ne fait plus ton plaisir ! L'Océan des Chséni ! C'est toute ma carrière, moi, comme chanteur maritime ! Bah tu vas terminer, comme chanteur maritime ! L'Océan des Chséni ! Roule la pauvre barque ! Plus gaffe ! Car s'osons le Brestois vaincu par les flots ! À l'église du village ! On essuie les pièces ! Sans épousant l'arme ! Offre à Saint-Michel ! Une botte d'artichaut ! Vous n'avez pas les chansons réalistes ? Je préfère ça Dimanche Martin, je l'ai ouc tout de suite ! C'est pas une émission qui coule, évidemment ! Qu'est-ce que je fais ? Mais moi j'aime bien mon métier ! Je suis né, dès que je suis sorti du ventre de ma mère, le médecin a fait « Oh, Molière ! » C'est dire que j'avais mis la perruque de ma sœur ! C'est un beau métier, comédien ! Non mais moi je t'en parle pas ! Fais ce que tu veux ! Et de l'admiration pour nous ! Mais euh... Je veux bien même faire semblant d'en avoir ! Mais de l'admiration ! Les histoires de bateaux ! Écoutez, invitez-moi sur votre bateau, je m'occuperai de la barre ! C'est d'ailleurs ce qui risque de se produire dans quelques années ! Dis donc, la barre à gauche, elle a buté ! Elle est en train de revenir à toute force ! Moi je ne sais même pas où qu'elle va venir ! À Tribord ! Je ne sais même plus où on est ! J'ai entendu dimanche un discours du Maréchal Pétain, mais c'était peut-être une émission souvenir ! Je ne sais même plus ! Mais mon poste est déréglé ! Ce qui est intéressant dans le dos d'Olivier Pétain-Sousan, c'est la quatrième dorsale ! Pas particulièrement développée ! C'est les hommes de barre ! T'as fait dit de l'emmerder ! Alors là, Philippe ! C'est bien la première fois que je te vois être gentil avec Castelli ! Eh bien, c'est bien la première fois que je te vois méchant avec moi ! Enfin, je suis méchant ! Mais est-ce que tu m'as envoyé un mot de Dakar seulement ? Un Télégramme ? Je crois que c'est une vie de passer ! Des mois à t'attendre après-midi ! Oh, des mois à quelques heures parfois ! Oh, je t'en prie ! Des mois, bon ! Merci ! Des mois à préparer son bateau ! Il faut prétexte ! Je vais réparer maquille à l'Orient ! Puis ça embarque ! Allez voir ce qu'il fait là-bas à Dakar ! Si encore il me revenait premier avec une médaille ! Jamais ! J'ai vu avec ses sites de flotte et son ! C'est pas une vie ! Je leur tourne pas donc, je t'en regarde de face ! C'est différent ! Il va même passer sous, il les boit avec ses copains ! Il se finit sous critère ! J'aurais mieux fait d'épouser quelqu'un qui travaille en usine ! On y rentrera là ! Marin pour marin, tu vois ! On aurait fait des moules et bien on aurait gagné, chéri ! Mais toi, tu veux toujours aller chercher le poisson plus loin que les autres ! On aurait dit, au sable d'Hollonne, où il y en avait les sols à rien ! Pour lui, ce qu'il lui faut, c'est de la baleine ! Mais ça se vend pas ! Les gens n'ont pas le four qu'il faut ! C'est plus dur de faire cuire une baleine ! De M. Lattray de Sartes-les-Pas. À quoi a servi le bois GOGFER ? G-O-P-H-E-R, à en croire la Bible ! L'Arche ? Faire l'Arche de Noé ? Oui ! À construire l'Arche de Noé ! Bonne réponse de l'amiral ! C'est un bois qui est insubmersible ! Oui, c'est ça ! Tu devrais d'ailleurs... J'ai pas fini ma phrase ! Gérard, adieu ! C'est toi le naufragé de cette émission, mon pauvre coco ! En quoi il est fait, votre bateau ? Ça vous regarde pas ? Est-ce que je vous demande en quoi elle est faite, votre secrétaire ? Je navigue. C'est pas ce qu'il a dit ? Non mais parce que bon, c'est quand même important, le matériau dont on fait une embarcation ! Oui, ça n'a aucune importance ! Le tout, c'est que c'est un matériau qui coule ! Mais on prend plus le bois, je crois, hein ? Beaucoup moins ! Oui, écoute, on a rien à foutre ! Mais si, moi j'aime bien m'instruire, puis... Mais non, mais de toute façon, parler de bateau avec vous, c'est comme discuter de philosophie avec une mouette ! Tu sais que les mouettes, souvent... Je vais pas parler de bateaux avec vous, vous êtes nuls ! Souvent les muettes, tu sais... C'est bien pour ça que je pose des questions, pour apprendre ! Mais vous n'apprendrez jamais ce que c'est que la mer, les bateaux, vous savez pas, c'est le rythme de l'océan emblotté, les vagues... Si vous saviez, vous pourriez peut-être nous en parler un jour, quand vous serez allé voir... Mais mais Léon... Imaginez que je prenne un bain, tout l'océan débord ! Si Mister Zitrone se met à poil in the float, mettez-vous la place des coquillages qui filtrent là en permanence ! Elles vont gerber les moules sur les côtes, hein ! Bon alors, moi je veux pas vous parler de la mer, c'est un endroit merveilleux, secret, lointain, l'océan murmure... C'est quelque chose d'intemporel ! Ah, c'est joli la mer ! C'est très joli ! Au matin, quand les Ribourelles se lèvent... Mais quoi ? Non mais, entendre Philippe parler de la mer, c'est comme si moi je parlais du bois de Boulogne, durement... Tu en parles d'ailleurs ! La seule mer que vous connaissez, c'est l'étendue de préservatrice avec elle au fait du ski le dimanche ! Alors arrêtez ! Je suis sûr que vous êtes interdit de plage par le syndicat des bigorneaux ! Mais le Mécario, c'est un bateau à vapeur ? Un fumé ? Qu'est-ce que c'est que le Mécario ? Mais non, écoutez... Il aime pas qu'on parle de ses sponsors... Mais non, mais j'aime pas qu'on parle de bateau, je veux pas parler des bateaux avec des plouques pareilles quand même ! Mais alors si on peut plus parler de bateau, de quoi on va dire comme conner ? On a qu'à parler de tes films ringards et certains banques de merde ! Parle-nous-en, parce que si t'en parles pas, c'est pas nous qui irons les voir ! Et tu te trompes ? Ecoute, j'ai vu par hasard deux fois sur une affiche qu'il y avait des membres qui vomissaient ! J'ai obligé de mettre un quart de flic pour cacher, alors arrête ! Arrête de parler vulgairement ! Tu te rends pas compte ? On est à la radio, on est pas sur ton bateau ! Bah si on était sur mon bateau, tu serais pas là, je vais te dire ! Y'a ni cafards, ni rats, ni parasites ! Les rats quittent le navire avant la débâcle ! Y'a un animal dont il faut jamais parler sur un bateau ! C'est le lapin ! Pourquoi ? On est à la mende, là ! Parce qu'il paraît qu'il faisait justement des trous dans la... Dans la coque ? Oui, il se tapait le bois ! Ça me fait plaisir de passer du temps avec des spécialistes ! Et pourquoi ? J'ai jamais vu un tel autre bavard parler de choses qu'ils ignorent ! Et est-ce que... Mais les lapins, que pensez-vous des lapins ? Des kangourous-chemelles ! Vous êtes nuls ! Non ben, c'est vrai qu'on peut pas prononcer le mot lapin sur un bateau, non ? Parlez pas ce que vous ignorez, c'est une émission culturelle ! Justement ! On te pose la question, toi qui es le spécialiste ! Je suis pas là pour vous répondre, c'est pas une question officielle donc je ne réponds pas ! Et si je te donne 55 ? Ah là, tout de suite ! Même pour 10 balles, t'as 3 réponses ! Moi j'ai été scout marin, alors j'ai pas fait... T'as été scout, toi ? J'étais, oui ! Amiral a été scout, je crois ! Ah oui ! Hein, amiral ? Ça va vous parler, monsieur Bouvard ? Bah, il dit pas amiral à tout le monde, hein ! Faut au moins être quartier maître... Mais n'avez pas envie de dire amiral à Kersauson, il est en aucun cas ce grade ? On t'appelle bien monsieur, t'es pas un homme ! Je vais peut-être venir avec un avocat... On met la vinaigrette aussi ! 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 Un nuicide justice ! Peut-être que je vais le poursuivre en diffamation ! Non, c'est pas de la diffamation ! Je vais lui foutre un poisson au cul, il a pleuré ! Si vous demandez des réparations, vous vaut peut-être mieux vous adresser à un chirurgien qu'à des juges ! Moi je vous dis un truc, j'ai aucun problème de tête ! Non ! On est pas mal, on est pas très bien, on est pas mieux que les autres ! Ouais ! J'aurais des cheveux comme qu'à Sausson, je serais ridicule ! Non mais tu vois ta tête sur le corps d'Olivier ? Oh arrête ! Il me fait vomir ! Oui tiens, si on changeait tous de tête et de corps... Moi j'aimerais avoir la mienne sur votre corps ! Amiral, qu'est-ce que vous prendriez comme tête si vous pouviez en avoir une qui ne soit pas la vôtre ? Ça serait la seule fois qu'il aurait pris la tête de quelque chose ! Là je crois que je vais me faire un ennemi ! Là ça m'a échappé, excuse-moi ! C'est pas fondé, c'est pas vrai ! Moi je peux faire quelque chose sur Olivier de Carsozon ? C'est vrai ? Je vais te dédier quelques quatrains ! Alors écoutez monsieur de Carsozon, écoutez ! Mais qu'as-tu donc petit marin qu'on a bercé sur nos antennes ? Toi qui repars mais qui reviens pour échapper à tes baleines ! Pourquoi dis-tu ces mots si crus qui vont si mal à ta noblesse ? On peut très bien parler de cul en ne parlant que de la fesse ! Tu veux frapper tous tes amis qui glorifient tous tes voyages ? Tu ne sais pas qu'on applaudit quand un marin rentre à la nage ! On t'aimait bien de Carsozon, malgré ton foutu caractère ! Mais si tu ne viens que pour le pognon, t'es un marin très terre-à-terre ! Bravo ! Bravo ! Mais tu sais que... Il sourit ! Il a pas dû comprendre ! Tu vas finir poète toi ? Je crois, j'ai déjà vu ! T'es très joli ! Bon ! Qui a dit, je n'ai jamais assisté à des courses de spermatozoïdes mais j'ai donné beaucoup de dép... C'est Woody Allen, non ? Non ! Einstein ? C'est pas... C'est Elisabeth Carsozon ? Oui ! C'est Elisabeth Carsozon ! Je n'osais pas aller... Quelle a été votre plus belle course dans le genre ? Les 24 heures du gland ! Excusez-moi, ça m'a échappé ! Il a passé une journée... Une journée et une nuit à soulever le capot ! Quelle vitesse déjà vous atteignez dans le... dans le virage ? Dans la ligne droite des Minaudières ! 300 km ? Je crois que c'est 800 même ! 800 ! Et tiens, on est peut-être à 300 vu la tronche de moi ! La tronche de ton fils... Les liens sont limités ! Tu es emprisonné dans un personnage de bruit épaisse ! Oui ! Il faut que tu sortes de ce personnage ! Parce qu'au fond de toi, il y a une fleur bleue qui pousse ! Sur le fumier qu'il y a l'intérieur ! Ho 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 ! C'est une ouverture ! Enfin bon, voilà ! Non, c'est vrai, vous êtes un tendre dans le fond, Amiral ! Au fond, tout en fond ! Non mais moi, contrairement à Junior, moi j'ai mon fumier à l'intérieur ! Toi, c'est à croire que tu t'aies nettoyé la gueule avec ! Ho 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 ! On pourrait faire l'émission dans une poissonnerie, ça lui rappellera des souvenirs ! C'est vrai ? Là, tu seras à ton aise pour dire des conneries ! Il y aurait du bruit ! Allez, bon, allez, bon, allez, bon, à vous ! Allez, bon, à la salade ! Eh, plutôt que de faire le comédien, t'encore tes parents, tu leur fais un procès pour ta gueule, tu prends du pognon ! T'es pas sûr que le jury va pleurer quand même dans ton museau ! Bon, ben, ça y est, écoutez, voilà un garçon gentil... On dirait un furon ! Non ! C'est l'idée que je me fais du mâle blanc avec un pullover vert ! Bon, ben, considérons que l'abcès est vidé, parlons d'autre chose ! Allez ! Allez ! Non, c'est l'anthraxe maintenant ! C'est l'anthraxe maintenant ! Il a fait ce qu'il a pu ! À mon avis, il a un chromosome qui déconne ! Vous allez au cinéma, Miral, de temps en temps ? Non ! Moi, je vais jamais sur l'eau ! Nananer ! Non, jamais au cinéma ! Pourquoi ? Parce que j'aime pas être avec des gens que je connais pas ! Les dents de la mer ! Tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu en Amérique ! Il a surtout vu les deux dents de la mer ! C'est un petit mot gentil ! Je perdais ! À ta place, j'aurais pas dit ça ! De temps en temps ! Pas méchant ! Mais non, mais ne riez pas ! Il avait pas compris ! Non ! C'est que je suis ton meilleur client ! Tu vas te retrouver avec ta guitare autour du cou ! C'est la guitare qui me démange ! Blah ! Allez-y ! À la terrasse d'un café, un client sirote son apéritif ! Eh, comment c'est un client qui sirote ? J'ai jamais vu des mecs siroter ! Par exemple, il y a un apéritif ! Il t'aurait toutes petites gouttes ! Quel comédien ! J'ai vu les plus grands siroter ! J'ai vu Rému siroter ! J'ai vu Sarah Berneur siroter ! Mais siroter... Veux-tu re-siroter comme ça ? Tu devrais jouer dans Siroter de Bergerac ! Quel acteur ! Regardez comment il prend la bouteille ! Il est naturel ! Oh ! Oh la vache ! On dirait genre qu'il va ranger du mime ! Allez, vas-y ! Il n'est pas génial non plus ! Sirote ! Taisez-vous ! Le Luron, tu prends une leçon ! Vas-y l'ancêtre ! Sirote ! Regarde le geste ! Regarde le geste ! Regarde le geste, comment il est bleu ! À la terrasse d'un café ! C'est Marlon Brando ! La présence, il n'a pourtant pas la gueule ! Il n'a rien qui retienne le public ! Mais c'est la présence faite d'un sirote ! À la terrasse d'un café ! C'est toi, on dirait Verlaine ! Vas-y mon vieux cul ! Un client s'y rend sur la pérille ! C'est les sirotes ! C'est les sirotes ! Oh ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Une autre ! Même la lèvre a l'air d'être vraie ! Rires Le chat de l'établissement sortit à toute vitesse ! Se précipitait de l'autre côté de la rue ! Dans un immeuble ! Monsieur Martin, pourquoi vous faites semblant de tuer les poux sur la tête de notre ami ? J'épouille ! Rires C'est ce que j'aime en toi ? Ouais ! T'es lente ! Rires Rires Alors, il voit le chat de qui ? Tout à coup, il voit le chat de l'établissement... Mais qui ? Qui ? Écoutez... Reprenez depuis le début, on sait plus... À la terrasse... D'un café... Vous savez, à la radio, le public se renouvelle toutes les 5 minutes... Un client... D'un café précisé où ? Dans quelle ville ? Tu n'es pas publicitaire pour un sou... Regarde bien... À la terrasse d'un café de Grenoble, où un client attend... Oui, à la terrasse d'un café... De Grenoble ? De Grenoble... Rires Patrie natale de Stendhal... Un client... Un client qui attend... Et pour... Se consoler... Il m'en sirote de son apérie... Oui, alors... Sirote ! On applaudit ! Tout d'un coup, il voit le chat de l'établissement... Miaou ! Oh, qu'il le fait ! Sortir... Il fait mieux le chat que la jeune fille ! Qu'il le fait bien ! Et pourtant il n'en a jamais vu ! Qu'il le fait bien ! Il voit le chat de l'établissement... Il parle à toute vitesse ! Sortir à toute vitesse, à précipiter ! De l'autre côté de la rue ! Dans un immeuble ! En sortir à toute vitesse ! Remonter à 100 à l'heure ! Dans un autre ! Et faire comme ça ! C'est de 8 immeubles ! 8 immeubles ! 8 immeubles ! 8 immeubles ! Il est au patron du bistrot ! Il est fou, ton chat ! Pas du tout ! Mais on l'a coupé ce matin ! Alors il décommande ses rendez-vous ! On en a vu le bout ! Non, à quand ça remonte, les quersosans ? Oh la vache ! Il a décidé de se taire ! Il est dans un soir où... C'est gentil à lui d'être venu parce que... Il se tait ! On ne sait pas où il est ! Perdu quelque part entre deux vagues ! Si tous ceux qui n'ont rien à dire se comportaient comme lui, il n'y aurait plus d'émission de radio ! Avec son habilité professionnelle, Bouvard vient de retourner l'opinion publique entre toi ! Tu viens de te mettre le public à dos ! Civilisé et cultivé comme tu l'es, mon petit garçon, je te l'ai dit bien des fois, tu te fais grand tort, par une certaine impolitesse volontaire, qui fait que la civilisation commande de ne pas tourner le dos aux personnes auxquelles on s'adresse ! Tu emmènes ta ceinture du docteur Gibault, tes pantouches et tu la boucles ! Écoute-moi une seconde ! Tu n'as pas pu entrer au PTT à cause de ça ! Quand l'inspecteur t'a demandé 14 et 14 et que t'a répondu mon cul ! Comment veux-tu réussir ? Écoute-moi Marcel ! C'est ta mère qui te parle nom de Dieu ! Tu me lâches les baskets un peu là, tu fais ces démissions... Tu parles à ta mère correctement ! T'es bien au monde, je suis allaité, ouvrez-les ! Je t'ai pas mis au Nestlé ! Si c'est toi ma mère... Tu m'as pompé les mamelles ! Ton père et moi nous sommes saignés aux 80 pour faire de toi un bachelier ! Et qu'est-ce qu'on en a fait ? Un garçon qui a déjà coulé la moitié de sa carrière ! Je veux que tu réussisses ! Je veux que tu apprennes à t'entremettre, trahi ! Tu me lâches un peu non ? Je ne te lâcherai pas mon petit mère, je serai là jusqu'à ta tombe ! Alors amiral, un petit sourire... Mais tu ne le referas pas chéri ! Il a tout ton caractère ! Excusez-moi ! Il a ton caractère ! Tu sais, je m'excuse ! Oh merde, merde, merde ! Je m'excuse ! Tu vois comme il est grossier, il est comme toi ! Il a tes colères, il tient bien ta famille ! Mais je t'en prie, tu ne t'en es jamais occupé ! On en est fiers ! Tu ne t'en es jamais occupé ! Tu n'es jamais à la maison ! Regarde ce qu'il est devenu ! À tourner le dos à nos amis ! Il a eu un des bons métiers ! Mais oui, mais c'est par l'argent de Porsche que tu lui as donné ! Il a voulu un bateau ! Tu lui as acheté un bateau, il en a voulu un autre ! T'as pas arrêté de lui acheter des bateaux ! Même ma dot y est passée quand il a fallu changer le grand-mère ! Quand je pense, tu te souviens comme il était beau, je trouve sa première communion ! J'avais acheté à Présunique 100 grammes de col au poil pour lui lisser la mèche ! Il était cranté, tout propre ! Il faut dire que ça a été un enfant très difficile au moment de sa sexualité ! Disons qu'il a mal passé son âge pubertaire ! Mais il s'est rattrapé depuis ! Mais oui docteur, bien évidemment ! Madame Martin, vous avez fait tout votre devoir ! Oui ! Vous n'avez rien à vous reprocher ! Je suis une mère propriomètre ! Je lui ai soigné toutes ces maladies ! Ces maladies de l'enfance, ces maladies de la puberté, ces maladies de l'adolescence ! Et puis il est venu un arbre ! Je vais s'occuper de celle des vieillards ! Veux-tu parler au docteur ? Le docteur Gerl Morel et notre médecin de famille ! Excusez-le docteur ! Madame Martin, je vous suis complètement sur ce terrain ! Très bien docteur ! Vous êtes une mère vertueuse ! Ce n'est pas un docteur, ce mec a été viré de l'école vétérinaire pour un conduite ! C'était un cousin de ton père ! Il y a une chose que vous avez raté ! C'est le fait qu'à son âge, il continue à faire pipi au lit ! C'est pour ça que ces bateaux coulent ! Il les remplit ! Mon amour, lâche-leur une question ! On ne dit pas mon amour à son père ! Vous saviez ce que mon Olivier m'a fait le 10 mai ? Il m'a voté socialiste ! Il savait que son père est d'extrême droite ! On était entre nous ! Mon mari a été milicien pendant la guerre ! Le béret lui allait très bien ! Et puis juste en 1943, je lui ai dit Marcel, prends le maquillant sa voix ! On ne sait jamais, je sens que ça va changer ! T'as vu comment ça rend la télé ? Il faut faire de la radio et dodo ! Tu devais être terminé comme c'est de mec là ! Moi mon Patrick, j'en suis fier ! Ça fait un cadeau pour la fête des mères ! Je te remercie ! Il m'a acheté une concession à perpétuité au cimetière ! Justement, on voudrait que tu l'occupes tout de suite ! Où sont les mots croisés ? Vous qui travaillez ! Amurale, accordez-nous la faveur d'un moment d'attention ! Et au contraire, pour que mon attention soit toute à vous, il faut que je me concentre sur autre chose. Est-ce que vous m'éblouissez ? Vous pourriez faire la cour à Olga ? C'est impossible. Pourquoi ? Elle est au-dessus de mes moyens. Elle est peut-être chère, mais elle peut faire crédit. Oui. On dérielle le crédit tout de suite. Bon, alors, il fera la prochaine... C'est pas mal, l'échantillon ! Il fera la prochaine Transatlantique en double, les mecs. Tu ne parles pas dans mon métier, le guitariste, où tu te retrouves avec ton saxone au coin de la tronche. Mais ça, ça flotte ! Je rends de la musique, je rends des musiciens. Pourquoi tu fais des chansons ? Pour le pognon. Moi aussi. Il a fait une chanson, l'amiral ? Oui, il est en train de faire des chansons. C'est pas vrai. Le pognon, vous avez vu les droits d'auteurs, les mecs, ils touchaient. Putain, chaque fois qu'il y avait une pièce dans le Google, ils touchent, ils touchent, ils touchent. L'argent ! Comme ça, je pourrais m'acheter mes naufrages à moi tout seul. Il n'aurait plus besoin d'associer pour naufrager. Et qu'est-ce que vous avez fait comme chanson ? Non, il fait des chansons. Qu'est-ce qui vous inspire ? Tout. À ce prix-là. Je peux parler de l'amour, de la détresse, du chagrin, tout, 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 tout. Non, vous avez fait une chanson sur quoi ? Non, je fais des chansons, je n'ai pas fait une chanson. Et là, on n'est pas payé pour des chansons, on est payé pour du bavardage insipide. Donc, insipidons dans le bavardage. Et vous êtes chez Marouini, peut-être ? Non, non, je fais que dalle, moi, je suis chez Pognon, fils. Et d'ailleurs, je n'ai jamais mis un disque de ma vie, c'est pour... Je rends de la musique et tout, mais à ce prix-là, j'en écoute. Tu ne mettras jamais ton nom sur les pochettes ? Mais non, mais à la Sacem, oui. Mais moi, je suis sûr que Kersaison est capable de la plus grande tendresse et de la plus grande poésie. Oh, mais je suis capable de tout. Il cache ça sous une espèce de... Je ne cache rien, je ne cache pas grand-chose. Je ne montre plus souvent. Dans les couloirs. Olga, vous savez que... Non, continuez. Oui, oui. Ce que j'aime dans vos yeux, c'est que très souvent, je les regarde... Dites-lui à l'Alexandrin. Tu n'as jamais vu faire d'Alexandrin. Mais ta chose, tu ne m'as pas vu faire, mon coco. Fais-nous, fais-nous les petits Alexandrins. À Olga. À Olga, non, ça fait Mireille. Jeannine, Madame Mitron, non, Olga. Allez. À Olga. Olga. Quand je prononce votre nom, à la mer, je voudrais dire non. Olga. Olga, Olga, Georges Picot. Vous êtes belle comme un bateau. Avec vous, j'aimerais couler. Tous les deux en algues enlacées. Olga. Vos yeux, vos yeux sont comme la mer. La mer noire, je voudrais naviguer. J'aimerais tant vous approcher. Olga, laissez-moi embarquer. Dans votre lit, pour un voyage. Qui ne mène à aucun rivage. Mais qui me laisse sur votre visage. Poser mes lèvres, toutes mouillées. Si avec ça, elle ne marche pas, merde, là. Je crois que vous serez très heureuse avec Olivier. Non. Non, je peux garantir que non. Personne ne peut être heureux avec moi. Ma femme, elle est hyper malheureuse. Elle a gagné un prix Médaille d'or Festival de la Dépression Nerveuse à Vévé. Le prix interclinique. Moi, je vous colle une dépression nerveuse en 10 minutes. Je vais vous coller autre chose. Vous avez de la chance. Parce que d'habitude, quand il y a une dame... Il faut voir les boudins que vous ramenez. Ce ne sont pas des dames, c'est des restes de femmes. On voit que ça a été une femelle à une époque donnée. Mais encore, ce n'est pas sûr. Il faut voir les monstres qu'on a eus. Vous n'avez pas amené des... Enfin, non. On parlera de ça dans les coulisses, si vous voulez, tout à l'heure. Je vais vous dire. Je sais, quand même, il y a eu Valérie Mérès, qui est très bien. Mais Miss France ? Ah, Miss France, où ? Miss France, c'est un morceau. Très bien aimé qu'elle me tripote le protocole à moi. Elle était démente, cette gondesse. Intelligente, cultivée. Elle nous a fait marrer. C'est un des temps forts des grosses têtes. Elle était bien habillée, elle avait sa petite couronne. Et le vieux Macron qui l'accompagnait. Pépé-Louis, c'est ses rythmes. Puis une dent, des bagues à tous les doigts, un costume. Un costume fait à la libération, puis un poil sur le caillou, tu vois. La laine au fromage et tout. Oh, la poilette. Le vrai malhonnête. Non, mais chacun dans son coin, tranquille, on fait une autre petite émission pénale. Il aime pas être dragué, ça lui rappelle des souvenirs de naufrages. C'est nul, c'est nul en plus. Vous savez, nous en parlons tout le temps. Chaque fois que l'amiral est parmi nous, on parle de ces naufrages. Mais je voudrais de même fixer un point d'histoire. Le dernier remonte à quand ? À quelques années, non ? Ce ne sont jamais des naufrages complets. Il est toujours là pour les raconter. Laissez parler. Allez-y, quand est-ce que j'ai naufragé ? Est-ce que j'ai naufragé une fois dans ma vie, ma petite puce ? Qui a jamais été au bord de la mer ? Qui a peur des vagues et tout, qui ne sait pas nager ? Effectivement, on va voir si j'ai naufragé. Quand ? Non seulement il est bavard, mais il est nul en histoire maritime. Nul, 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 nul. Parce que vous croyez appartenir à l'histoire maritime ? Au musée de Londres, oui, j'ai un tableau avec mon bateau et moi-même. Vous avez peut-être votre photo en tablette de chocolat, mais c'est tout. Moi, au musée maritime de Londres et en Angleterre, on ne plaisante pas avec ces choses-là, monsieur. Et vous avez votre photo en Angleterre, au musée maritime de Londres ? Ce n'est pas une photo, une peinture. Une peinture, vos représentants ? Oui, et je suis sur un thème de la Centrafrique, parce qu'il n'y a pas de bord de mer là-bas. C'est un sujet inépuisable, cela dit. Mais non, mais effectivement, à partir du moment où il y a mensonges, forfaitures, inventions malsaines et tout, il est certain que Philippe peut briller. Mais donnez-moi seulement une date de naufrage. Je ne me souviens même pas avoir naufragé, moi. Mes sauveteurs, si. Mais euh... Moi, j'ai oublié, moi. Vous ne voudriez pas faire une petite chanson sur les naufrages de l'amiral ? Ah non, parce que j'ai déjà reçu des verres d'eau dans la figure. Là, ce n'est pas un verre d'eau qui prend rien. Là, je crois que là, c'est un sujet que je préfère éviter, ça, parce que... Pas bimer l'outil de travail. Oui, oui, parce que là... Il le comprend très bien, et ce n'est pas une menace, n'est-ce pas ? Non, 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 non. On aime tous trop la musique pour cette guitare. Hein, ça serait dommage. On est tous d'accord là-dessus. Absolument. Voilà. J'ai reçu une lettre, ce qui est rare, de mes deux frères, qui sont à la Légion étrangère. Excusez-moi, amiral. Ils viennent en permission à Paris le mois prochain. On sait donc écrire chez vous ? Je crois qu'il faudra circuler en voiture blindée. Il est au milieu de la... Il va falloir baliser, les mecs. En général, dans la famille, les attentats, on ne les rate pas, même si la cible est minuscule. Alors, que disent les autres quersosons, amiral ? Mes frères, je suis le fragile, le délicat de la famille. Ah ben, dites donc ! Vos frères doivent être maus, enfin, messieurs, vos frères doivent être maus. Moi, je suis le rachitique du lot, le moins intelligent et le moins fort. Alors, bonne chance. Ah ben, ça nous rassure. Bonne chance. Vous êtes combien ? Huit. Huit. Et vous êtes, excusez-moi, Olivier, pour cette familiarité, vous êtes le petit dernier ? L'avant-dernier. Alors, donc, vous, vous êtes, bon, sur les bateaux. Il y en a deux à la Légion étrangère. Oui. Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a dans la marine. Et l'un au boucherie Bertrand, non ? Non, 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 Bernard. Bernard, pardon. C'est pas vrai, d'ailleurs. Non, non, j'ai un frère qui est tueur, mais c'est pour autre chose. Je l'ai rencontré, il a l'air très abattu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez une sœur ? J'ai quatre sœurs. Mais vous étiez douze enfants. Oui. Et qu'est-ce qu'elles font, vos sœurs ? Elles font, elles sont avec des mecs. Elles leur prennent leur pognon, peinard. Les mecs, ils amènent des bijoux. Tant en temps, ils leur font un gosse. Le mec, il est content. Il retourne au turbin. Il se crève comme un fou. Le soir, elles chantent. Elles engueulent leurs bonnes et tout. Elles ont une belle vie. Le statu quo, quoi. Et vous, Philippe, je peux vous poser une question sur votre petite famille. Vous êtes fils unique. Vous êtes fils unique ou il y en a d'autres ? On a cassé le moule. Ah oui, il n'y en a qu'un. Ils ont fait ça, ils n'ont pas décidé de ne pas recommencer après. Parce qu'après avoir eu un petit, ils n'ont pas eu envie d'avoir un grand. Mais il faut dire, vos parents ont eu beaucoup de chance. Parce que ne faire qu'un bébé, le voir... Et qu'il soit Philippe Bouvard. Le voir comme ça, tout rose. Et puis voir qu'il reste rouge jusqu'à 50 ans, c'est formidable. Vos parents étaient un curier, ce n'est pas possible. Non, mais ceux de Léon l'étaient. Exact. C'est pour ça que Léon est un journaliste sans tâche. Voilà. Il y a eu des Kersozon ex-colonniers ? Non, je ne vous demande pas s'il y a eu des Bouvard avec la diarrhée au 15e. Vous me foutez la paix avec ce qu'il y a pu avoir avec les Kersozon. Il n'y a pas eu de Kersozon, pape ? Ah non, mais il y a eu un évêque de Kersozon, je crois. Il va y avoir un blessé chez les Bouvard. Non, mais il n'aime pas qu'on joue avec un nom dont il est légitimement fier, qui a été porté dès la première croisade. Déporté aussi. Déporté ensuite, oui. Vous savez qu'il avait un ancêtre la première croisade ? Qui s'appelait ? Le premier qui a bu la tasse, il s'appelait 3 de bouillon. Ah oui. Oui. Non, mais j'aime bien. Vous entendez tous parler de la mer, vous n'y connaissez rien. Mais vous avez vu vos tronches ? À bord de mer, même les méduses se taillent. Vous vous mettez à 4 pour faire semblant de m'allumer. Et moi, je ne sais même pas ce que vous faites. Je sais que lui, il joue au théâtre des chaussettes blanches pour les mecs du 3e âge. Le Luron, il a un spectacle qui remonte à De Gaulle. Donc, ça peut faire marrer avec des mecs qui étaient derrière la guerre de 14. Le Vell, il a fait une chanson il y a 8 ans. Elle est distribuée pour les sous-remer en méthode Braille. Bouvard, il se cache derrière les paragraphes de François. Et quant à Balutin, je l'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui et je connaissais son chien mieux que lui. Moi, effectivement, moi, dans le domaine maritime, je suis célèbre. Mais vous, vous êtes célèbre que dans vos domaines de saltimbanque et tout ? À part mon petit-fifi qui est célèbre pour ses voitures. C'est le seul mec qui a réussi à courir à 1000 mètres à l'intérieur d'une Peugeot. Et ça, sans se cogner une seule fois. La voiture de Philippe est comme le slip de Léon. Un grand truc pour une petite chose. Vous m'avez ému, Léon. C'est vrai. Il est amoureux de sa femme. Mais oui. Comme un gamin. Les gamins sont rarement mariés. C'est vrai. Mais les gamins ne deviennent pas vieux. Les gamins restent gamins. Et puis un jour, il s'en va. Quel terrible moment lorsque cette femme délicate fermera les yeux du roi de l'audiovisuel. Je vois sa main de Bretagne qui est visitée sur le visage sculpté par les projecteurs. L'homme qui a bafoué toutes les tempêtes de l'audiovisuel est tendu là sur le lit qui est le dernier. Que le drap est pâle près de son visage. On dirait qu'il sourit en clore. C'est la première fois que je vois Léon sur un carré blanc. Vous allez dire que c'est la première fois que vous entendez Léon se taire. Pour tous ceux qui ont aimé Léon Zitrone, qu'il s'avance par l'allée centrale et s'en retourne par les bas côtés. Je n'aime pas les nefs latérales. Monsieur le maire de Champignac, la patronne du bordel de la rue des Rosiers, Maxime Grémest, tous ceux qui ont aimé cet homme. une délégation entière du KGB avec un masque. Le président de la République s'approche... Elle était partie sur l'océan avec Olivier... Pais-toi, le président de la République s'approche avec une fourchette. C'est lui qui va manger le premier morceau. Il y en aura d'autres ? C'était vraiment un très grand homme. Je l'ai beaucoup aimé et j'espère que la postérité gardera son image. En tant que maire de Paris, c'est à moi de parler. Chacun son dans l'antenne. Léon Zitrone était un garçon absolument merveilleux à vous, monsieur. Je dis que j'ai bien avec Léon Zitrone, c'était vraiment... avec... et tous les chefs d'État sont là. One guy, no smart, one guy, one guy, very good. Alors, vous enterrez, Léon Zitrone. Vraiment. Moi, j'aimais beaucoup Léon Zitrone, j'en reprendrais encore un petit peu. Allô ? Allô ? Jacques Martin, en direct depuis l'extérieur de la cathédrale de Paris, la foule est là. Muette. On leur a mis un eskimo dans la bouche. Ils attendent la sortie. Le cercueil de Léon Zitrone. Un enfant des écoles chrétiennes, presque un nain, Philippe Bouvard, arrive en retard avec une couronne plus grosse que lui, sur lequel il y a écrit D'un lop. Excusez les pneus. Et nous continuons l'enterrement de M. Léon Zitrone avec quelques pages de publicité. Ah, doux, 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 doux. Bien sûr, de la viande. C'est Léon Zitrone. Ah, doux, 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 doux. Depuis que je leur donne du citrone, ils courent bien et mi chien. Maintenant, le cercueil de Léon Zitrone est en train de redescendre le long de la Concorde. Pauclin présente une entreprise qui creuse un continent. Nous enterrons les gros. M. Gaston Lefer, je m'excuse, je crois que vous avez très bien connu Léon Zitrone. J'ai très bien connu nous avons amoyé nos couches ensemble et je vais laisser place à publicité pour en perse. M. le Président de la République, quelques mots sur Léon Zitrone, s'il vous plaît. Eh bien, nous avions et quand je je me c'était pourtant quand effectivement il y a merci monsieur merci monsieur le Président. La France. Merci. Eh bien, écoutez, n'aurais-je vécu que pour avoir mérité ça, je n'ai pas vécu. Quant à moi, l'émission spéciale, nous allons vous passer une chanson de Léon Zitrone. Ils vont tous venir pour chanter les chansons de Léon Zitrone qui fut un grand chanteur. Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Léon, tu n'es plus là ! Mais ce soir, nous sommes tous à te pleurer ! Ouaiiii ! Et maintenant, voici la délégation du Maghreb qui vient chanter aussi son désespoir pour la disparition de Léon Zitrone. Elle a créé le grou Léon vers la pu télévision la glé et le bol et on vers la pu télévision aïe aïe cos cos rachmalibaldzeb aïe aïe cos cos rachmalibaldzeb Ah oui, mais je vais vous dire quelque chose. C'est si beau que je vous promets de mourir dans les 24... En tant que représentant de Greenpeace, je me demande qui a assassiné notre dernière baleine. Rachmalibaldzeb 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 Rachmalibaldzeb